Toujours nos journalistes sont là à tromper le peuple. Après le bar-café, c'est le Mohamed Kaba aujourd'hui de fibre. C'est-à-dire, chacun ne pense qu'à son intérêt. On a vu les Mohameds critiqués ici. Mohamed Kaba, le jour que Mohamed a appelé les narcos dire qu'ils ont pris le pays en otage, que les narcos ont pris le pays en otage. Deux jours après, Mohamed, c'est comme s'il a été métamorphosé. Mohamed a changé complètement. Et aujourd'hui, oui, c'est l'homme de Ouya Sanda Kouyate. L'homme de Ouya Sanda Kouyate. Mais quand même, gardez votre dignité. Vous êtes des journalistes pour dire la vérité au peuple. Pour dire la vérité à ces faux dirigeants-là. Mais il faut écouter ces gens-là aujourd'hui parler. Mohamed, c'est le CNRD qui doit se plier, oui, au grand parti politique. Ça va chauffer, mais ils vont partir. L'administration, c'est eux, ce n'est pas les militaires. Les bandits qui sont là, les arrogants, Mohamed, ce n'est pas leur place. Si ce n'est pas les armes, là, il m'a dit là, où il est aujourd'hui, il doit être là-bas. Mais Alina Fial et Dabla, quoi. Alina Fial et Dabla. Les gens n'ont plus de dignité aujourd'hui. On fait la propagande, la promotion des zéros, quoi. C'est ça, la Guinée, aujourd'hui. Vous, les journalistes, dites la vérité. Aujourd'hui, les bandits, là, viennent, le ministre de la fonction publique. Comment vous allez dire aux travailleurs guinéens ? De 8 heures, de 8 heures jusqu'à 18 heures. Mais ça ne va pas chez vous. C'est de la manière dont ils ont fait porter les tenues militaires aux gens. Mais respectez les gens quand même. Quelqu'un qui quitte Koya, il vient jusqu'en ville. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les gens se déplacent aujourd'hui en Guinée. Vous allez dire non, 2 heures de pause, de midi à 14 heures. Où est le sérieux ? Où est le sérieux ? Et tu entends le ministre de la fonction publique, c'est pour aider le pays. Foutez-nous la paix, ouais, de vous rien comme ça. Vous êtes là à supprimer des emplois. Vous êtes incapable de créer de l'emploi pour les jeunes. Vous venez mettre 10 000 et vous êtes là à nous dire que non, que c'est pour aider le pays. Ça vous fait une année. Foutez-nous la paix, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays ? Tous les prix ne font que flamber. Que non, c'est pour aider le pays. Vous faites combien de recettes ? Non mais c'est vraiment dommage pour ce pays quoi. C'est-à-dire que c'est devenu le pays, c'est-à-dire la démagogie totale. Démagogie. Vous avez vu dans quel pays du monde il faut travailler, on dirait que c'est du privé. Il faut travailler de 8 heures jusqu'à 18 heures. Tu rentres à quelle heure à la maison ? Avec les embouteillages et consoles. Vous venez à merder les gens parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi je pensais que vous alliez dire, le recrutement des jeunes, vous allez prendre 10 000 personnes. Parce que vous, vous êtes des vauriens. Vous avez mis 10 000 à la retraite, vous êtes incapables de prendre. C'est pour venir fatiguer encore les travailleurs qu'ils n'ont de 8 heures jusqu'à 18 heures. Moi je vous ai dit, ce sont ces futilités-là, ces tonneaux vides là vont nous fatiguer. C'est des zéros. C'est des zéros ces gens. Un gars, il y a un conseil pour aider le pays à avancer. Le pays va avancer. C'est-à-dire qu'on prend des vauriens, on les nomme ministres. On prend des vauriens, on les nomme ministres. Qui a envie de rester en ville jusqu'à 18 heures ? Qui a envie de rester jusqu'à 18 heures ? Mais comme c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, des faux types comme ça, on les prend, on les nomme. C'est-à-dire qu'on est responsable. Non, quand des juniors, les gens ne se lèvent pas. Les Guinéens vont encore souffrir. On va encore souffrir, je vous dis. Les gens là ne sont pas prêts. Vous voyez nos pages actuellement ? Parce qu'ils mettent les moyens. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Ils font tout pour réduire. Nous, on a la visibilité. Ils sont prêts à tout. Et moi, je m'améguerai. Des bandits comme ça, des narcos. Et puis, il y a des gens, quand je dis souvent, le malheur du procès Alfa Kondé, c'est le parent de la Haute-Guinée. Mankadelou. Et puis, les gens là, ils ne disent même pas, ils ont fait coup d'état, qu'on a copris le pouvoir. Yalla djampayelayene, quoi. Tellement que, non, c'est dans le sang, quoi. Il faut être traite. J'ai dit à l'un des grands hier, j'ai dit, vous devriez avoir honte, qu'on a, eux, ils n'ont pas fait de coup d'état, qu'on s'est prise de pouvoir. Aller le blâle, qu'on a fait encore. Qu'on s'est la même prise de pouvoir que d'autres vont faire. Alla djampayelayene, a dit, fréal qu'on a fait, Inchallah. Alla t'éjoutou, non, non. Des bandits comme ça, là, viennent prendre le pouvoir. Ils ne savent même pas c'est quoi. Gérer un pays. C'est vraiment révoltant. C'est-à-dire des bêtises seulement. Porter la tenue militaire. Connerie. Immersion gouvernementale. Ça a mené où ? Des milliards ont été dépensés. Plus de 20 milliards pour leur tournée. Ça, on pouvait prendre pour rénover combien d'écoles ? Plus de 10 à 20 écoles. Un milliard, un milliard. Mais c'est tellement énervant aujourd'hui la Guinée. Non, non, non. Et c'est toujours un petit groupe, nos parents de la Haute-Guinée. Qu'est-ce que le professeur n'a pas fait pour ces gens-là ? Aller d'enfanté, le groupe de traite. Mais moi, je vous ai dit, le professeur, lui, l'a déjà gagné. Parce que quand on parlera de Caleta, on dira le professeur Faconde. On parlera de Soapeti, on parlera du professeur Faconde. Tous les grands immeubles-là, lui, il est déjà gravé. Modernisation du port de l'aéroport, le professeur est déjà gravé. Mais allou, le jour qu'il y aura changement. Allou, le tabarabant. C'est fini pour vous. Vous, les narcos, là. Ficeri l'homme balilou. C'est pas un jeune sous-sous. C'est pas un sous-sous qui a trahi le professeur Faconde. Ni un forestier, ni un peu. Allou, mon cas, délou. Moi, mon cas, c'est un peu de tracré. Allou, mon cas, c'est un peu de tracré. Personne. Aucune communauté n'a dans la trahison. Aucune. Vous qui gérez là. Vous êtes combien ? Là, il m'a dit. Idi Amin, Amara, Bala, Sadiba, votre groupe là. Aucune communauté n'a dans la trahison. Il n'y a pas de sous-sous, il n'y a pas de peaule, il n'y a pas de forestier. C'est vous, allé, quand j'en fais. Là, ça n'a compté pas à son âme. Il était là. 24 ans. Il y a eu coup de l'histoire. Mais ses collaborateurs, les dadistes, les secoubars, ils n'ont pas humilié. Allou, j'en fais. Car il a tout donné à l'aïma dit. Il a été très important pour nous soutenir. Vous pensez que les gens sont maudits ? Vous pensez que les gens sont assis ? Il y a des gens, ils n'ont jamais parlé de politique. Mais l'image du procès Alfa Kondé, même les petites filles, elles ont pleuré. Les gens ont pleuré. À la fisserie, ils n'ont balié. Jamais plus grand. Un forestier n'allait pas le faire au procès Alfa Kondé. Un soussou n'allait pas le faire. Un peau n'allait pas le faire. Il y avait des peaux généraux. Ils ne l'ont pas planifié. Soussou et autres. A l'affisserie de l'aïma dit. Il y a des gens qui ont le fait. Il y a des gens qui ont le fait. Mais l'affisserie de l'aïma dit. Il y a des gens qui ont le fait. Regardez aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Même la soeur du procès Alfa Kondé qui est décédée. Depuis 2014. Décembre 2014. 2014. Rappelez-vous. Charles Wright n'a même pas. Ça dit. Quand on dit Charles Wright, c'est là, il m'a dit. Il nomme. Ça dit. Toujours pour blesser la famille du procès Alfa Kondé. Ou alors, c'est ce que la fisserie l'a fait. L'ingrat, je ne peux pas aimer l'ingrat. J'ai dit aux gens ici. Si moi, Damaro, j'étais un profiteur. De la manière dont j'avais vu là, il m'a dit. Moi, je ne me suis jamais vu avec le procès Alfa Kondé. Je l'ai juste vu pendant les campagnes. Il est juste passé à côté de moi. Je ne me suis jamais vu avec le procès. Je pouvais faire comme autant de jeunes traites. M'associer avec eux. Mais je sais que ça n'ira nulle part. Quoi qu'ils fassent, ça n'ira nulle part. Donc, moi, je vous ai dit. Allah, Djamfami. La trahison, ça va se retourner contre vous. Allah, Téjit au non-horreur. Vous avez fait pleurer des vieilles personnes. Des mamans. Beaucoup de personnes. Et ça va se retourner encore contre vous. Vous avez fait pleurer des gens. Ça va se retourner contre vous. L'ingratitude, là. Ça va se retourner contre vous. Et vous pensez que c'est nous. Vous allez insulter ou bien attaquer ou menacer. Que cela va nous pousser à arrêter quelque chose. Non, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Allah, Djamfami. Vous étiez content, non ? Hier, quand il y a eu le coup d'État, il y a des gens qui ont applaudi. Et aujourd'hui, voici le résultat. Voici le résultat aujourd'hui. Personne ne veut de vous. Vous avez créé combien d'emplois ? Vous avez créé combien d'emplois ? Dites-nous. Regardez aujourd'hui les Bill Gates. C'est bien. Lui, il est en train de construire. Abrahamo, lui, eux, les Amara, les Bala. Bala, aujourd'hui, c'est l'homme en tenue le plus riche aujourd'hui. Bala. Tellement qu'il s'est fait de l'argent dans tout. La DPJ ne travaille pas aujourd'hui. Tout ce qui est affaire mouche, ça passe chez Bala. C'est l'un des hommes les plus riches. Les Amara, aujourd'hui. Al-Braoulakodanka, les Molokokonu. On va arrêter le combat, là, pour venir soutenir des menteurs. Hein ? Même ceux qui ont combattu le procès Al-Fakonde, aujourd'hui, ils voient la différence. Ils voient la différence, aujourd'hui. Fils de l'homme Balaïyawe. Fils de l'homme Balaïyawe. Comme le cas de l'homme Balaïyawe. Donc, nous, tout ce qu'on peut dire, c'est toujours prier pour que ces bandis-là quitte le pays. S'ils n'avaient pas nommé encore, c'est les mêmes ethnos, là, qui sont là, aujourd'hui. Des ethnos, qui sont là, aujourd'hui, là. C'est eux qui allaient gâter le nom du procès Al-Fakonde. A les fils de l'homme Balaïyawe. A les traînes du procès Al-Tortien. Mais, regardez, aujourd'hui. Tous les proches du procès Al-Fakonde, ils sont en train de chercher à les appauvrir. Nyangboïawe. Et vous voulez qu'on continue à accompagner ces gens-là. Eux, ils sont en train de s'enrichir. Et puis, de le dire, non, 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 le pays est en train d'avancer. Où le pays est en train d'avancer? Où est-ce que le pays est en train d'avancer? Dites-nous, où est-ce que le pays est en train d'avancer? Dites-nous. Dites-nous, où est-ce que le pays est en train d'avancer? Hein? Montrez-nous quelque chose. Où est-ce que le pays est en train d'avancer? Où est-ce que le pays est en train d'avancer? Là, il m'a dit, tu n'as pas dit que tu vas à la Canca. Il faut partir à Canca. Ton voyage que tu prépares là, il faut partir. Ficerie, 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 Lomba, les locaux. A nous, il y a beaucoup de gens qui ont été en train d'avancer. Vous n'avez ni le niveau, ni le savoir-faire. Vous n'avez ni le niveau, ni le savoir-faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train d'avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train d'avancer. Il faut que chacun reste sur sa position. que personne n'accompagne, c'est pour rien, à part la démagogie. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays. Ma soeur Fatma, tu as connu, je ne peux pas me dire. Je ne peux pas me dire. Nous, c'est ce qu'on a dit. Il n'a pas fait de l'avis. 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 Parce que l'avis n'était rien. Il était flanqué en France. Il n'avait rien. Et toi, on te prend. On te met militaire. En supplé de temps. On t'envoie. Qu'à ta formation, tout. Toi, tu n'as pas humilié quelqu'un sur le procès Al-Fakonde. Et toi, tu veux que les gens doivent se lever. Toi, t'accompagner. L'ingratitude, là. On ne va jamais le faire. L'ingratitude. L'ingratitude, on ne le fera jamais. L'ingratitude. Et c'est pourquoi, on va toujours vous rappeler à l'ingratitude. C'est à cause de ça, mon Dieu n'a pas le fait. Vous, vous parlez de démagogie. Vous parlez de démagogie. Merci, France Castel. Voilà. Donc, à la démagogie, vous faites tout ça, là. Vous voulez que les gens vous aiment. Mais ils ne vont pas vous aimer. le procès Al-Fakonde, là, il m'a dit, là. Moi, je vous ai dit, pour que les gens oublient le procès Al-Fakonde, là, vous devez poser des actes qui feront que les gens vont oublier le procès Al-Fakonde. Mais vous ne pouvez pas. Le procès, tout son souci, c'était d'aider le pays, là. Caleta, les barrages, la route nationale. Créer des emplois. Vous, vous avez supprimé 10 000 à la fonction publique. Vous êtes incapable de prendre 1 000 personnes. Des bandits comme ça, des narcos comme ça, là. Après, quand on t'appelle, on te menace, Damaro, moi, je vous ai dit, je préfère mourir dans ce combat, mais jamais plus grand. Je vais vous soutenir ou bien me taire. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. I. Feu Ahmed Sekoutouré paie à son âme. C'est les femmes de basse-côte qui ont cotisé pour lui, pour qu'il soit candidat. La basse-côte ne l'a jamais laissé. L'ansana Conte est venu. Les malinquins étaient nombreux. Ils sont toujours nombreux dans l'armée, mais jamais ils ne l'ont humilié. L'ansana Conte. Les malinquins sont toujours nombreux dans l'armée, à son temps, mais ils ne l'ont jamais humilié. Vous venez humilier. C'est-à-dire ces hommes de confiance. Et vous venez encore coller dans le conflit. C'est pourquoi au début, ils avaient honte. C'est le coup d'état du procès Alpha Condé. Les gens pardonnaient. Vous saviez, Dumbuya, le procès Alpha Condé, pour carmer les esprits. Mais des bandits réunis seulement. Ficerie Lomb Balilou. Regardez aujourd'hui, vous avez pris le pays allemand Béani. À part la démagogie, quel projet vous pouvez créer des faux types ? Quand vous avez fait le pays, vous avez fait le pays et vous avez fait le pays. Vous avez fait le pays. Regardez aujourd'hui le pays. Ça a décollé où ? Hein ? Vous êtes venus même enlever un lourd fardeau sur la tête du procès Alpha Condé. La suite. Regardez aujourd'hui. Regardez. Là, il m'a dit. Regardez son visage. On dirait quelqu'un qui, chaque jour, qui ne prend que l'affaire. Allez à Niamma Fene. Le type, vous regardez son visage, c'est incroyable. C'est incroyable. un faux type. Les faux journalistes, le jour du coup d'État. Regardez. 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 Dieu ne dort pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Le procès Alpha Condé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais le bien qu'il a fait pour le pays, les barrages, ça profite au Guinée aujourd'hui. Il sortait ici. Il voyage, il voyage, il voyage. C'était de trouver le financement. l'hôpital Donka. Lui, il a fait ça. Pourquoi là, il m'a dit qu'il dit qu'il est président ? Il ne peut pas sortir. Il part en Sierra Leone une heure du temps. Bandit, il a peur. Le bandit a peur, il rentre vite. Une heure seulement en Sierra Leone. Mais il ne peut pas dormir. son visage. Là, il m'a dit attesté sonora. Hacké. Et maintenant, au lieu de bien faire, au lieu de se racheter, il ne fait pas des menants. Parce que il n'a dit laïma, il m'a dit. Fils, l'on balie. Au lieu de chercher à bien faire. L'hôpital, donc, attends, je vais essayer de donner le nom au professeur Faconde. Peut-être que ça va calmer les choses. Non. Mais tellement que Nyangboli, tellement que c'est un faux type que lui donne le prénom de son enfant à Général Nansana Comté. Il n'a jamais connu Nansana Comté un jour. Il ne l'a jamais connu. Et il est en train de rouler. Et là, il s'est roulé dans son jeu. Parce que c'est un profiteur. C'est un opportuniste. On était là il a maté les gens à Kindia qu'on n'a qu'au troisième mandat. Il a maté des soldats au camp de Fayaya qu'au troisième mandat. Et le bandit vient le 5 septembre attaquer la garde présidentielle parce qu'il était bien armé. Et après se flanquer devant nous, qu'on n'a qu'au lui c'est à cause de la démocratie à cause de son peuple. Où est son peuple ? Le bandit est en train de mettre les gens à la retraite. Pour lui, c'est irresponsable. Là, il m'a dit il est responsable pour aller où ? C'est le peuple qui l'a élu. Là, il m'a dit c'était un bandit. C'est tout. Non. Regardez le pays aujourd'hui. Donc, on dit à tout le monde prions Allah Souba Nawata Déjà, les militaires je vous jure de la manière que le peuple est fatigué c'est comme ça les militaires sont fatigués. Il y a des gens qui ont juste peur mais ne soyons pas pressés. Ce que Allah Souba Nawata décide personne ne peut gâter cela. Voilà. Et ce que veut le peuple c'est ce que Allah Souba Nawata l'a fait. Moi, je vous ai dit les gens ont été tellement ingrats le professeur lui son souci c'était la paix le professeur lui son souci c'était de développer les gens n'ont pas compris non il est ça mais regardez aujourd'hui il a fallu ce coup d'état là pour que les gens sachent c'est qui le professeur Faconde les gens l'avaient diabolisé on l'a trompé fermeture des frontières on l'a trompé sur beaucoup de choses mais aujourd'hui les Guinéens sont en train de comprendre déjà le professeur Faconde c'est lui qui avait le souci de développer le pays tous les grands projets les grands chantiers mais regardez les bandits aujourd'hui des narcos comme ça ils sont là à nous saouler l'affaire de Audit oui les gens on fait ça les gens les bandits sont en train de construire allez-y à la minière là il m'a dit en train de construire matin et midi soir personne ne parle de ça ce que lui il a comme maison à Konakry le procès n'a même pas de maison quand il était au pouvoir lui son souci c'était d'aider voilà ok toi je crois que tu vas plus voir mes vidéos maintenant à partir d'aujourd'hui tu as bloqué dans mes directs voilà je te l'ai dit à partir d'aujourd'hui je te bloque moi je te dis on n'est pas du même camp il y a des gens qui sont en train fils de l'homme balité né toi tu étais là avec nous ici c'est pas à cause de Amara moi je vais supporter des narcos les dadis sont arrêtés son papa ici qu'est-ce que vous allez nous dire il faut être maudit pour soutenir ces gens oui quelqu'un qui vient mensonge sur mensonge oh non vous savez troisième mandat oui la vie était chère le bandit a changé quoi le bandit a changé quoi ça peut être ce 브라un par par l'internet par l'internet par 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 par